Bonjour à chacun, chacune. C'est un plaisir encore pour moi de nous retrouver ce matin pour partager l'enseignement de la Bible. Et comme John l'expliquait en début de culte, nous poursuivons notre parcours, nous avons commencé il y a deux dimanches, dans l'évangile de Jean. Et nous allons aborder maintenant le deuxième chapitre de l'évangile de Jean. Mais avant, imaginez. Imaginez que vous soyez un candidat à une élection, ou alors un entrepreneur démarrant son entreprise, ou encore un musicien qui sort son premier album. Imaginez, vous êtes dans un de ces cas-là. Si vous êtes dans un de ces cas-là, vous allez sûrement planifier avec grand soin vos premières apparitions publiques. Vos premiers actes, vos premières prises de parole. Vous aurez un plan de communication, un plan de com, préparé aux petits oignons pour maximiser vos chances de réussite dans votre projet, que ce soit une élection, que ce soit pour une entreprise, ou que ce soit pour un album, ou autre chose. Maintenant, imaginez que vous êtes un charpentier du premier siècle, et que vous avez décidé de fonder une nouvelle religion. On s'attend à peu près à la même chose. Un plan de com aux petits oignons, n'est-ce pas ? Parce qu'après tout, vouloir fonder une nouvelle religion, c'est quand même d'un autre niveau que n'importe quelle élection, fondation, fondement d'entreprise, ou sortie de premier album. On est d'accord là-dessus. Quel était le plan de com de Jésus ? Lorsqu'on lit le chapitre 2 de l'évangile de Jean, qui relate le tout début du ministère public de Jésus, on en vient à se demander s'il en avait un de plan de com, Jésus. Le début du ministère de Jésus est plus que surprenant. Tour à tour, il peut nous sembler voir en Jésus un amateur de bon vin. Il nous surprend par son premier miracle. Un homme colérique. Il nous surprend par ses actes au temple de Jérusalem. Une espèce d'Uluberlu, il nous surprend par ses paroles aux autorités religieuses de l'époque. Ou même peut-être un asocial, il nous surprend par son rapport avec la foule, avec les gens. Jésus, qui semble se présenter comme un amateur de bon vin, un homme colérique, un Uluberlu, un asocial, au tout début de son ministère public. Mais c'est quoi ce plan de com complètement foireux, Jésus ? Pourquoi Jésus commence son ministère d'une manière tellement surprenante ? C'est ce à quoi je vous invite, maintenant, en prenant un peu de temps, en lisant le texte, à réfléchir ensemble. Nous allons découvrir, je crois, j'espère, que derrière son comportement assez étrange, il faut bien l'avouer, Jésus veut nous dévoiler des vérités bien plus profondes sur qui il est et pourquoi il est là. J'ai divisé la lecture de ce chapitre 2 en quatre sections. On va commencer par la première section du verset 1 au verset 12. Si vous avez ces bibles-là, comme on a dans les bancs de l'église, c'est la page 687. Et je vous invite vraiment à lire avec moi, même si le texte est affiché, à garder ce texte devant vous pour la suite des explications. Donc, Jean chapitre 2, verset 1 à 12, page 687 pour les bibles blanches. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces de ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jars de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jars et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en importèrent. L'organisateur du vin goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'était enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendait à Capharnaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y restèrent que peu de jours. Voilà pour la première section. Au verset 1, il est indiqué que Jésus est arrivé après trois jours de marche à Cana. Ceux assemblent un détail parmi tant d'autres à première vue. Mais en fait, sans vraiment s'en apercevoir, depuis le début de l'évangile de Jean, une semaine est passée. Ça a commencé cette semaine à Bétanie avec les témoignages de Jean-Baptiste qu'on a vus avec Scott la semaine dernière. Au verset 19 à 18. Le lendemain, ce qu'on en a parlé aussi, Jean désignait Jésus comme l'agneau de Dieu. Au verset 29. Le surlendemain, Jésus appelait ses trois premiers disciples, André, Pierre et un autre, dont le nom ne nous est pas révélé dans le chapitre 1, mais qui semble être Jean, l'apôtre Jean. Au verset 35. Le jour suivant, le quatrième jour, pardon, Jésus rencontrait Philippe et Nathanaël. Quatre jours plus trois jours de marche, on arrive à Cana, le septième jour. Si je vous dis sept jours dans la Bible, à quoi ça vous fait penser ? La création, sept jours la création, bien entendu. Est-ce que c'est un hasard si Jésus se retrouve à ses noces de Cana au bout de sept jours et qu'il va faire son premier miracle à ce moment-là ? Absolument pas. N'oubliez pas le prologue de l'évangile de Jean qui commence par ses mots, comme dans la Genèse, au commencement. Le parallèle avec la semaine de la création et ce qui se passe ici est clair. Nous sommes donc au septième jour et Jésus se retrouve à ses noces avec sa famille, au moins sa maman en tout cas. Cinq disciples qui le suivent depuis après deux, trois, quatre jours. Et comme par hasard, c'est maintenant au septième jour que Jésus va faire son premier miracle. Et ce petit détail qui semble insignifiant au premier abord souligne au contraire que Jésus est venu pour une nouvelle création. Jésus est venu apporter quelque chose de différent. Il va créer quelque chose d'autre. Il inaugure quelque chose de nouveau par sa présence. Jésus participe donc à ses noces, comme tous les autres invités, quand tout à coup c'est le drame. Verset 3, le vin vint à manquer. Le vin vint à manquer. Alors que vous soyez amateurs de vin ou pas vraiment, vous vous dites sans doute que ce n'est pas si grave que ça. L'important c'est les mariés. Ça c'est notre conception dans notre société actuellement. Mais si on retourne au premier siècle, en Palestine, la conception n'était pas tout à fait la même. Manquer de vin, ce n'était pas juste embêtant. C'est un véritable drame, une honte, une humiliation. Et il faut bien le comprendre. Dans cette culture, le pire du pire, c'est d'être embarrassé, d'être honteux. Pendant des années, on va entendre parler de ce déshonneur, de ce manque de vin. Surtout dans un petit village comme Cana, qui est une toute petite localité. Et ce n'est pas tout. D'après Don Carson, un spécialiste du Nouveau Testament, notamment, certaines données permettent même de penser que la famille de l'épouse aurait pu engager des poursuites judiciaires contre le mari à qui incombait la charge financière du mariage dans une telle situation. La famille de l'épouse pouvait aller en justice contre le mari qui devait normalement fournir tout ce qui était nécessaire au mariage. Donc non, le manque de vin n'est pas juste un peu embêtant. C'est un drame, une honte ici. C'est Marie, qui peut être impliquée dans l'organisation du repas, qui vient en informer Jésus. Pourquoi fait-elle cela ? Pourquoi Marie vient voir Jésus ? S'attend-elle à un miracle ? Peut-être, c'est possible. Mais en même temps, Jésus va réaliser ici son tout premier miracle. Jean nous le dit, c'est son premier signe miraculeux. Donc ça veut dire que Marie n'a jamais vu son fils faire un autre miracle auparavant. On peut penser plutôt qu'étant veuve, depuis quelques années déjà, selon toute ressemblance, elle avait l'habitude, Marie, de s'adresser à son fils aîné pour tous les problèmes courants de la vie qu'elle avait, sachant qu'elle pouvait compter sur sa sagesse. La réponse de Jésus nous fait peut-être tiquer. Il dit à sa mère, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Le mot « femme » que Jésus utilise ici pour désigner sa mère peut nous sembler étrange. Mais il s'agit là en fait d'un terme de respect qui est difficilement traduisable en français. En revanche, l'expression « Que me veux-tu ? » ou dans d'autres traductions « Qui y a-t-il entre moi et toi ? » souligne bien le ton sec de Jésus avec sa mère. Ces paroles de Jésus envers sa mère marquent, je crois, un tournant dans la relation de Jésus avec Marie. Jésus signifie à Marie, très franchement, qu'il sort de sa zone d'influence pour se laisser guider maintenant uniquement par sa mission. C'est rarement évident pour des parents de se rendre compte qu'ils perdent de l'influence auprès de leurs enfants. On commence tout doucement à le découvrir avec Manu. Mais là, très clairement, Jésus ne laisse pas le choix à Marie. La relation entre Marie et Jésus change. Jésus ne veut plus se laisser commander ce qu'il doit faire, même par sa mère. Jésus n'est plus son fils, il est Seigneur. Et c'est vrai même pour Marie. La suite des propos de Jésus est aussi mystérieuse, puisqu'il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est fait mention de l'heure, c'est toujours pour faire référence à quelque chose de précis, à savoir la mort de Jésus. Pourquoi donc Jésus établit-il un lien entre sa mort et un simple manque de vin ? Pourquoi ? Il y a un symbolisme fort dans le signe que Jésus va accomplir. Pour changer l'eau en vin, le texte nous précise que Jésus a utilisé des jars qui servaient au rituel de purification, au verset 6. Et ce n'est pas anodin. Ces jars représentent d'une certaine manière l'ordre ancien, l'ancienne alliance, la loi, etc. Les coutumes juives. Suite au miracle, ces jars ne vont pas contenir de l'eau, mais du vin. Du vin rouge à cette époque-là. Rouge, couleur du sang, bien entendu. Dès ce premier signe, Jésus évoque déjà qu'il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir pourquoi ? Pour remplacer l'ancienne alliance symbolisée par ces jars qui servaient au rituel de purification et qui liaient le peuple juif à Dieu par une nouvelle alliance, une nouvelle relation avec Dieu, mais qui va être instituée par quoi ? Par son sacrifice à la croix, trois ans plus tard. La réaction de Marie, en tout cas suite aux paroles de Jésus, est pleine de sagesse et de respect au verset 5. Elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce que Jésus va vous dire. » Elle laisse Jésus s'occuper de tout cela et ne cherche pas à pousser Jésus pour s'en occuper avec lui. Comme nous, parfois, on a trop tendance à le faire. On pousse parfois Dieu en voulant faire les choses avec lui. Là, Marie laisse Jésus s'occuper de tout. Donc Marie dit aux serviteurs de suivre toutes les directives de Jésus. Et les serviteurs vont exécuter tous les ordres de Jésus à la lettre, contre toute logique. Il faut bien l'avouer. Mettez-vous un peu à la place de ces serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu penser de ce que Jésus leur demandait de faire ? D'abord, Jésus leur demande de remplir six jarres d'une centaine de litres chacune. Ok, mais ça ne se fait pas en deux minutes non plus. Imaginez, il manque du vin et on vous dit d'aller remplir des jarres d'eau. Étrange. Incompréhensible même. Mais ils vont jusqu'au bout, ces serviteurs. Ils puisent l'eau et remplissent les jarres, ils nous apprécient au verset 7, jusqu'au bord, complètement. Ensuite, encore plus étrange, Jésus leur dit de puiser dans les jarres pour l'apporter à l'organisateur du repas. Donc autrement dit, les serviteurs vont puiser de l'eau pour l'apporter à l'organisateur du repas. Incompréhensible encore une fois. Et pourtant, les serviteurs continuent d'obéir. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils font les choses, ils obéissent, c'est tout. Même quand l'ordre semble complètement absurde à première vue, ces serviteurs font le choix de faire ce que Jésus leur dit sans même rechigner. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours notre cas. En tout cas, c'est ainsi que le premier miracle de Jésus se réalise. L'eau est transformée en vin et pas de la piquette, non, un très bon vin, meilleur que celui qui a été servi jusque-là lors de ses noces. Cette première section se termine par ces mots. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Ce mot signe est un mot que vous allez entendre souvent répéter tout au long de l'évangile de Jean. Et c'est un mot important. Alfred Kuhn, un théologien, a écrit à ce propos de ce mot signe. Il dit « Dans l'évangile selon Jean, les miracles de Jésus sont appelés signes pour détourner l'attention des miracles en eux-mêmes et pour la diriger sur leur signification. » L'important, ce n'est pas le miracle en lui-même, l'important, c'est la signification de ce miracle. La question qu'on se pose tous, j'imagine maintenant, mais finalement, quelle est la signification de ce premier signe de Jésus, de cette eau transformée en vin ? Quelle est la signification profonde de ce signe ? Après tout, pourquoi donc ce miracle est le premier que Jésus fait ? Pour un premier miracle, si on avait été directeur de com' de Jésus, on lui aurait dit « Fais une grande guérison, une résurrection. » ça en jette quand même plus que simplement de l'eau changée en vin. Et pourtant, ce n'est pas ce que fait Jésus. Pourquoi un tel miracle n'est pas une guérison ? Ce n'est pas le seul miracle d'ordre alimentaire que Jésus fait. Jésus, plus tard, va multiplier les pains et les poissons, par exemple, pour les distribuer à la foule. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a aucun besoin vital. personne ne risque de souffrir de la faim ni même de soif. Ce miracle ne résout aucun drame existentiel mais un simple problème d'intendance, un manque de vin. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ici, Jésus ne guérit personne, ne délivre personne de l'emprise de Satan, ne ramène personne de la mort. Il sauve juste la face d'un mari négligent. Tiens, Jésus sauve la face d'un mari négligent. Est-ce qu'il n'y a pas justement ici, dans la symbolique de ce premier signe, un lien avec ce mari négligent ? Je crois que c'est le cas. À travers ce premier signe, Jésus se présente non pas comme un amateur de bon vin, mais en fait comme l'époux ultime. L'époux ultime. Jésus se présente comme l'époux ultime car il couvre la honte du mari négligent. On ne voit apparaître ce mari négligent qu'à la fin, lorsque l'organisateur l'appelle pour lui dire qu'il ne comprend pas pourquoi il a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. où était ce mari négligent jusque-là ? Où était-il ? Caché dans un coin ouvert de honte ou alors en train de décuver à quelque part, inconscient de ce qui se passait ? On ne sait pas. Toujours est-il que Jésus va couvrir la honte de se marier pour que la fête puisse se poursuivre. Et c'est un symbole fort ici qui dévoile déjà que Jésus est venu pour couvrir une honte. Pas la honte liée à un manque de vin, mais la honte liée au péché. Comme 1 Pierre 4 verset 8 l'exprime, l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus est venu et l'époux ultime car il couvre la honte du mari négligent. Et Jésus se présente ici comme l'époux ultime car il prépare une fête sans précédent à travers ce signe. Il suffit qu'il n'y ait plus de vin et la honte remplace la joie. La tragédie remplace la fête. Et ce passage nous démontre qu'avec Jésus il n'y a ni honte ni tragédie. Bien au contraire, le vin est de qualité. Jésus ne se contente pas de faire du vin, il fait du bon vin. Le vin est abondant. Jésus ne se contente pas de faire une ou deux bouteilles, il transforme 600 litres d'eau en vin qu'on va faire la fête pendant un temps. Jésus n'est pas un homme tristounet refusant de vivre des moments joyeux. Et on le voit encore une fois tout au long de l'évangile. Bien au contraire, Jésus nous prépare même une fête extraordinaire sans précédent que la Bible nomme les noces mais pas les noces de Cana, les noces de l'agneau. L'agneau étant une référence à Jésus bien entendu. Voilà ce qu'on retrouve dans un des tout derniers textes de la Bible en Apocalypse 19 verset 7 quelques chapitres avant la fin de la Bible. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire car voici venu le moment des noces de l'agneau. Autrement dit, c'est une fête, un moment de joie auquel Jésus nous invite. Dans notre société aujourd'hui, nous faisons la fête pour vivre un bon moment. C'est agréable pour être heureux mais la vérité c'est que nous ne sommes jamais rassasiés. Toutes nos fêtes, quelles qu'elles soient, ont un goût d'inchevé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment ou à un autre, toutes nos fêtes se terminent. Dans toutes nos expériences humaines, à un moment donné, le vin vient à manquer. Le bonheur qu'on peut vivre dans nos fêtes est toujours superficiel, éphémère. Quand on arrive à manquer de vin, quand il n'y a plus de joie dans nos vies, vers qui se tourner ? Jésus, lui, veut nous combler d'un bonheur bien plus profond et éternel. Jésus, qui a le pouvoir de changer de l'eau en vin, est le seul qui peut véritablement changer ma vie. Il est venu dans ce monde pour apporter de la joie, mais pour cela, il va devoir mourir. Et c'est ce que souligne ce premier signe. Ce premier miracle est peut-être moins spectaculaire à première vue qu'une résurrection ou qu'une guérison, mais son symbolisme est très, très fort. Jésus le réalise en toute intimité, loin des foules et des regards des curieux. Le miracle se passe dans les coulisses quelque part. Le premier concerné, l'époux, ne sait même pas ce qui s'est passé. Seule Marie, les serviteurs et les quelques disciples de Jésus savent ce qui est vraiment arrivé. Mais l'objectif, en tout cas, est rempli, puisqu'au verset 11, il est dit « Ses disciples et des disciples de Jésus crurent en lui. » Il commence, ses disciples, à comprendre qui est Jésus. Pas un amateur de bon vin, mais l'époux ultime. Continuons notre lecture au verset 13 jusqu'au verset 17. « La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table et il dit aux vendeurs de pigeons « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Pour sa première visite dans la capitale à Jérusalem, le moins qu'on puisse dire c'est que Jésus se fait bien plus remarquer qu'à l'occasion des noces de Cana dans ce petit village de Galilée. Pas sûr pour autant que son directeur de com' s'il en avait eu un aurait beaucoup apprécié la façon dont Jésus se fait remarquer. Le texte nous révèle que la Pâque juive était proche. Toute la ville est en effervescence et de nombreux perlerins ont fait le déplacement à cette occasion et Jésus se rend donc au temple que vous voyez ici. Ce temple a été rénové au cours des années précédentes par la dynastie d'Hérode d'où le nombre de temples d'Hérode qu'on donne à ce temple-là. Il y a eu différents temples au cours des siècles. Aujourd'hui, il ne reste de ce temple qu'une partie du mur de soutènement, le fameux mur des Lamentations. Mais à l'époque de Jésus, le temple était immense et il comprenait quatre lieux bien délimités. D'abord, le parvis extérieur ou cour des gentils, ainsi nommé parce que les non-juifs avaient le droit d'y pénétrer. Ensuite, la cour des femmes où les femmes, les jeunes enfants, pouvaient entrer pour adorer. Encore la cour d'Israël ou la cour des hommes où seuls pouvaient entrer des hommes en état de pureté rituelle. Et enfin, la cour des prêtres, un endroit réservé aux prêtres donc où étaient offerts les sacrifices d'animaux. Quatre zones délimitées. Si vous vous souvenez de la description du tabernacle dans le livre d'Exode que nous avons étudié il y a quelques mois maintenant, vous remarquerez qu'il n'était pas prévu dans le plan donné par Dieu à Moïse concernant le tabernacle de cours de gentils, de femmes, d'Israël, etc. Non, il n'y avait qu'une seule cour ou parvis qui accueillait tant les hommes que les femmes et les enfants juifs pour adorer Dieu. Comme souvent, les hommes compliquent les prescriptions simples de Dieu. Souvent, nous compliquons bien des choses, il faut l'avouer. Jésus se trouve à cette occasion-là dans le parvis extérieur, la cour des gentils et il observe. Et ce qu'il observe lui déplaît fortement. Qu'est-ce qu'il voit ? Un bazar sans nom avec d'un côté des vendeurs d'animaux et de l'autre des changeurs de monnaie. Pourquoi ces gens, ces vendeurs d'animaux, ces changeurs de monnaie, étaient présents dans cette cour extérieure, dans la cour des gentils ? Concernant les vendeurs d'animaux, il faut vous imaginer qu'à l'époque, il y avait de nombreux pèlerins qui venaient de pays étrangers pour la fête de la Pâque. Bien entendu, chaque pèlerin ne venait pas avec son agneau sous le bras ou son bœuf derrière lui à Jérusalem. c'était inenvisageable. Donc, quand ils arrivaient à Jérusalem, ces gens, ces pèlerins, devaient acheter des animaux pour les sacrifices nécessaires pour célébrer la Pâque. Il fallait bien que quelqu'un soit là pour fournir ces bêtes qu'on offre en sacrifice. Concernant les changeurs de monnaie, les pèlerins venaient avec des monnaies étrangères de leur pays. Or, l'impôt du temple que chaque homme juif de plus de 20 ans devait payer une fois par an devait être payé en monnaie tyrienne à cause de sa plus grande pureté en argent. Les changeurs de monnaie étaient donc là pour convertir l'argent étranger en monnaie adéquate pour payer cet impôt. Là encore, c'était nécessaire comme le ferait une banque aujourd'hui si on va dans un pays étranger où il n'y a pas de l'euro. On a besoin d'avoir une autre monnaie. La banque nous donne cette monnaie où il faut payer un petit peu pour service. Encore une fois, de la même manière. Est-ce que c'était un problème d'avoir ces vendeurs d'animaux, ces changeurs de monnaie ici ? Non ! Au contraire, quelque part, c'était bien pratique pour ces gens d'avoir ces vendeurs d'animaux, ces changeurs de monnaie accessibles. Et pourtant, et pourtant, Jésus emporte tout avec lui. est-ce qu'il ne serait pas un peu trop à fleur de peau, notre ami Jésus ? Ne s'énerve-t-il pas pour rien ? C'est un homme colérique, Jésus, vous ne trouvez pas ? C'est une grossière erreur de penser cela. Jésus n'est pas à fleur de peau ici. Ce n'est pas un homme colérique qui nous est décrit, mais un homme zélé pour Dieu. D'ailleurs, les disciples ne s'y trompent pas en citant le psaume 69 verset 10 à propos de Jésus où ils disent « Le zèle de ta maison me dévore. » La présence des vendeurs d'animaux et des changeurs de monnaie pose un problème majeur en fait qui indigne profondément Jésus. Un problème qui le prend aux tripes et qui provoque son action au sein du temple témoignant de son zèle pour Dieu. D'abord, leur présence est un problème majeur car ils abusent des pèlerins. Les vendeurs d'animaux escroquaient les acheteurs d'une certaine manière. Dans un cours des gentils, les animaux étaient vendus 20 fois plus cher que dans le reste de Jérusalem. Mais si vous veniez avec un animal acheté autre part, alors il y avait quelques inspecteurs prêtres qui venaient et qui disaient « Non, cet animal, on ne peut pas l'accepter parce qu'il n'est pas sans défaut. » Bien entendu. Donc, on était obligé d'acheter ces animaux bien plus cher que ce qu'ils valaient. De la même manière, les changeurs de monnaie escroquaient les pèlerins en ayant un taux de change très important. Tout ce petit monde s'était mis d'accord. Pour acheter les animaux dans un cours des gentils, il fallait les payer avec une monnaie qui ne servait que dans le temple. Ce commerce qui avait été instauré pour rendre service aux pèlerins à la base au départ était devenu en fait une des ressources principales financières des juifs, des prêtres de la ville sainte. Ils abusaient allègrement de cette position de monopole. C'était devenu une sorte d'attrape-touriste religieux auquel il n'y avait aucune échappatoire. Mais leur présence est un, surtout aux yeux de Jésus, je crois, un problème majeur car il détourne le temple de sa vocation initiale. Il détourne le temple de sa vocation initiale. C'est en l'an 30 avant Jésus-Christ, dans quelques années auparavant, que le grand prêtre avait transféré le marché des animaux qui se situait à l'époque au Mont des Oliviers dans la cour même des gentils au niveau du temple. Pourquoi ? Pour permettre des revenus supplémentaires. Alors que cette cour des gentils était censée être un lieu de prière pour les non-juifs, ils en sont privés. Imaginez, au lieu d'une ambiance de recueillement propice à la prière, on entendait des cris d'animaux et des échanges de monnaies sans interruption. C'est comme si dans notre salle de culte d'une certaine manière, on entendait des sonneries de téléphone ou des notifications sans arrêt. Comment ça serait possible de vivre un temps devant Dieu dans un tel bois ? C'est pour cela que Jésus s'écrit au verset 16 « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce à cause de tout le bazar que ça fait. » Il ne s'agit plus d'un endroit de prière où on peut déposer son péché devant Dieu ou se laisser instruire par la parole de Dieu, mais c'est un marché aux bestiaux en fait. On empêchait les prosélytes non-juifs d'accéder à Dieu et de prier. Pour vous donner une autre image, c'est comme si on mettait devant notre porte d'entrée de l'église une grande affiche en mettant « Interdit aux non-chrétiens ». C'était ça ce qui se passait dans cette cour des gentils. Les abus envers les pèlerins et surtout le détournement de la vocation initiale du temple sont terribles, effroyables aux yeux de Jésus. Jésus ne peut pas tolérer une telle chose et sa réaction ne se fait pas attendre et ça pique. Il arrive souvent qu'on se représente dans l'imagerie populaire Jésus comme un gars tout mignon tout mielleux. Jésus n'est pas le gars tout mignon tout mielleux. Ce texte prouve le contraire. Jésus était certainement un homme d'une grande force physique mais au-delà de sa force physique Jésus était sans aucun doute un homme qui en imposait. Jésus débarrasse le parvis extérieur de la présence des vendeurs d'animaux et des changeurs de monnaie mais il ne faut pas penser qu'il a fait preuve ici d'une violence extrême à cette occasion. Le texte ne va pas dans ce sens. Ce jour-là dans le temple Jésus n'y est pas allé de main morte et intervenu avec énergie avec zèle. Il n'a fait aucune exagération non plus. Il n'a pas cherché à provoquer une émeute parce que sinon il y aurait une réaction des troupes romaines en particulier qui étaient juste à côté dans cette période de Pâques. On voit que Jésus au verset 15 prend le temps calmement de fabriquer un fouet. Le texte ne nous dit à aucun moment que Jésus se serait servi de ce fouet pour frapper des personnes. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cour ? Des animaux. Quel est le meilleur moyen d'évacuer des animaux à cette époque-là ? Un fouet. Jésus dit aux vendeurs de pigeons au verset 16 d'enlever leur cage à oiseau d'ici. D'enlever cela d'ici. Pourquoi ? Si Jésus avait renversé ses cages à pigeons ils se seraient envolés et les marchands auraient perdu leur bien. Non. A aucun moment Jésus n'est dans une colère non maîtrisée au cours de laquelle on ne réfléchit plus très bien à ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Jésus n'est pas un homme colérique ici mais un homme zélé pour Dieu indigné par ce qui se passe et qui ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Nous ne sommes pas Jésus bien entendu mais lorsque nous sommes témoins d'actes indignes est-ce que nous savons réagir avec zèle comme Jésus ? Devant une situation injuste face au péché est-ce que nous avons le courage le zèle pour intervenir auprès peut-être de nos frères et sœurs ? Dans notre propre vie qu'est-ce que nous avons commencé tout doucement à accepter ? Quel compromis avons-nous fait qui n'honore pas Dieu ? Jésus nous invite à réagir avec zèle et à ne pas laisser les choses se poursuivre ainsi. Poursuit le texte au verset 18 Les juifs prirent la parole et lui dire « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je relèverai. » Les juifs dire « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu le relèverais ? » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut récité ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Tout ce raffu fait par Jésus dans le temple fait désordre et ce n'est pas bon pour les affaires il faut bien l'avouer. Et donc des juifs sûrement des représentants de l'autorité du temple demandent des comptes à Jésus. De quel droit fais-tu cela ? Grosso modo ils demandent à Jésus qu'il leur prouve son droit de faire le ménage dans l'enceinte du temple en faisant un miracle. À aucun moment ces hommes ne semblent se demander si la purification du temple n'est pas un signe en elle-même. Non. Ils se préoccupent moins de la pureté du culte que de questions de jurisprudence et d'autorité ici. Au lieu de voir dans la purification du temple un signe en tant que tel qu'ils auraient dû prendre en compte ils demandent à Jésus un autre signe un signe pour prouver qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Et bien entendu en lui demandant un signe ils ne s'attendent absolument pas à ce que Jésus soit capable de leur faire un signe. N'oubliez pas à Cana c'était un petit comité personne n'est au courant de ce qui s'est passé là-bas. Dans leur question il y a déjà la réponse tu n'as pas le droit d'agir ainsi tu n'as pas l'autorité pour le faire ils ne cherchent qu'une chose en fait c'est discréditer Jésus. Est-ce que Jésus aurait pu faire un miracle à l'instant même ? Jésus est Jésus bien entendu il aurait pu faire un miracle à ce moment même. Pourtant au lieu de cela Jésus a des mots mystérieux qui justement quelque part le discrédite complètement aux yeux des juifs. Au mieux il est un nuluberlu à leurs yeux un gars qui raconte n'importe quoi imaginez il dit qu'il est capable de relever le temple en trois jours alors qu'il a fallu 46 ans pour le reconstruire ce temple ça n'a ni queue ni tête c'est un nuluberlu qui raconte n'importe quoi après avoir fait n'importe quoi ce qu'ils ne savent pas encore c'est chef religieux juif parce que c'est la première fois qu'ils ont affaire à Jésus ce qu'ils ne savent pas encore c'est que Jésus a le chic pour répondre à côté aux questions de ses ennemis en utilisant régulièrement des énigmes pour les confondre pourquoi Jésus fait cela parce que Jésus désire que ceux qui cherchent sincèrement la vérité réfléchissent à ce qu'il dit afin d'en comprendre la signification ce qu'on est en train de faire ici j'espère non Jésus n'est pas une espèce du luberlu qui raconte n'importe quoi bien au contraire en réalité il affirme des choses révolutionnaires toute sa discussion avec les juifs tourne autour d'un quiproquo les juifs parlent du temple matériel et Jésus parle de son corps comme d'un temple personne ne comprend encore les paroles de Jésus même pas les disciples ils ne comprennent rien à ce qui se passe là ils ne le comprennent qu'au moment de la résurrection en parlant de lui comme du temple Jésus parle de choses que personne ne pouvait vraiment comprendre à ce moment là encore à part lui bien entendu il n'est pas un nul uberlu mais il affirme qu'il est le véritable temple il affirme avec force que le temple n'est plus cette énorme bâtisse mais son propre corps sa propre personne Jean 1 verset 14 quelques pages juste une page avant a évoqué déjà cette idée il est écrit que la parole s'est faite homme et elle habitait parmi nous littéralement le terme traduit par habiter signifiait déhesser son tabernacle installer son temple autrement dit Jésus dont il est question de ce verset comme on l'a vu avec Antoine il y a deux semaines est venu habiter parmi nous il est venu planter sa tente parmi nous il est venu installer le temple le véritable temple parmi nous Jésus a tabernaclé parmi nous Jésus est le nouveau temple celui qui donne vraiment accès à Dieu le Père dans ses paroles mystérieuses Jésus évoque à nouveau sa mort comme le premier signe de l'eau changée en vin il faisait déjà référence les juifs lui demandaient un signe Jésus leur répond que le signe qu'ils veulent voir ils le verront mais dans trois ans quand il va mourir ressuité ce sera la preuve ultime qui témoignera que Jésus est le véritable temple et plus cette bâtisse dernier passage au verset 23 pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme pendant qu'il est à Jérusalem Jésus a accompli a priori d'autres miracles qui attirent l'attention de la foule au verset 23 là si on est son directeur de com on se frotte les mains on se dit c'est Jacques Pote l'affaire est enfin lancée malgré des remous au début Jésus est enfin au centre de l'attention de chacun il va pouvoir enfin démarrer en fanfare son ministère et au verset suivant c'est le choc on prend un bon coup sur la tête mais Jésus n'avait pas confiance en eux non mais Jésus qu'est-ce que tu fais là t'es asocial ou quoi on pouvait démarrer avec toute une foule et toi t'as pas confiance en eux alors qu'ils te suivent tu vois le mal partout Jésus non Jésus n'est pas un asocial il sait tout simplement que la grande majorité de ceux qui le suivent dans un premier temps vont le délaisser par la suite parce qu'ils refusent Jésus d'assumer un rôle politique il n'est pas là pour ça ce n'est pas sa mission Jésus n'a jamais cherché des foules il a toujours cherché des disciples jamais des foules des disciples ces foules qui voulaient le suivre ne le voient que comme un guérisseur un faiseur de miracles Jésus met le doigt sur leur foi superficielle et Don Carson un théologien écrit à propos de cette foi superficielle une foi qui repose sur des signes miraculeux qui repose uniquement sur des signes miraculeux est bien précaire littéralement les versets que nous avons là on pourrait les traduire ainsi plusieurs crurent en lui en Jésus mais Jésus ne crut pas en eux plusieurs crurent en lui mais Jésus ne croyait pas en eux comme l'a dit un commentateur ce n'est pas tellement le fait qu'on le connaisse qui est important mais que Jésus nous connaisse ce n'est pas tellement le fait qu'on croit en Jésus qui est important mais que Jésus croit en nous qui est important Jésus n'est pas asocial mais il connaît les cœurs Jésus voit au-delà des apparences et jusque dans le cœur de l'homme il sait ce que Dieu seul sait comme Jérémie 17 verset 10 en témoigne moi l'éternel j'explore le cœur j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements Jésus n'est pas asocial mais c'est celui il est celui qui connaît les cœurs les intentions profondes de chacun d'entre nous la réalité de notre cœur en conclusion Jean II nous présente un Jésus très surprenant à première vue mais lorsqu'on prend le temps de comprendre de gratter un peu dans le texte de saisir la signification des gestes des paroles de Jésus on comprend mieux ce que Jésus veut nous dévoiler à son propos dans ce chapitre Jésus nous pose la même question qu'il a posée à ses disciples quelques temps plus tard en Matthieu 16 verset 15 qui dites-vous que je suis qui dites-vous que je suis un amateur de bon vin ou l'époux ultime un homme colérique ou quelqu'un de zélé pour Dieu un huluberlu ou le véritable temple un asocial ou celui qui connaît les cœurs un homme parmi tant d'autres ou le fils unique de Dieu la question se pose à chacun d'entre nous et nous avons tous à nous positionner devant Jésus il ne nous laisse pas le choix on voit dans le texte que les disciples ont cru en lui au verset 11 les responsables juifs l'ont remis en cause en le questionnant en verset 18 et la foule a fait preuve d'une foi très superficielle au verset 23 pardon à quel groupe faisons-nous partie les disciples les responsables juifs la foule à quel groupe votre réponse à cette question peut bouleverser votre vie comme elle a bouleversé celle des disciples dont nous avons juste vu le début qui pendant trois ans trois ans pardon vont être auprès du maître auprès de Jésus trois années qu'ils ont passé auprès de l'époux ultime d'un modèle de zèle pour Dieu du véritable temple de celui qui connaît les cœurs Jésus Christ le fils unique de Dieu que nous puissions prendre un temps de silence réfléchir nous positionner qui est Jésus pour moi peut-être ça fait bien longtemps que tu as saisi plein de belles choses sur Jésus qu'est-ce que Jésus va encore te dire aujourd'hui peut-être que tu es en plein un questionnement par rapport à Jésus qui est Jésus pour toi qu'on prenne un temps de silence et de réflexion là-dessus Amen